Namasté, je suis Sandrine Muller-Bohar, je souhaite répondre à la question Qu'est-ce que l'énergie vitale ? Alors, quand on va voir un énergéticien, un guérisseur, un magnétiseur, un chaman, toutes ces personnes-là utilisent l'énergie, l'énergie vitale pour vous soigner et il est donc légitime de se poser la question Qu'est-ce que c'est que cette énergie vitale ? L'énergie vitale, ça n'a strictement rien à voir avec la combustion des aliments, l'énergie qu'on dégage dans la combustion des aliments. L'énergie vitale, il faut aller la chercher dans l'infiniment petit. Dans l'infiniment petit, au niveau de l'atome, il y a un noyau, souvenez-vous de vos cours, avec des électrons qui tournent autour à une certaine vitesse et à une certaine fréquence. Le fait que ça tourne, tout comme n'importe quoi qui tourne, un vélo ou que sais-je, ça fait une énergie. Et donc, cette rotation, c'est l'énergie vitale. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet atome, il y a le noyau et l'électron, ça ne représente même pas 1% de matière. En réalité, la grande majorité dans l'atome, c'est du vide qui est rempli d'une énergie. Vous êtes tous un agrégat d'atomes, donc vous êtes avant tout une énergie. On croit, quand on se touche, qu'on est de la matière, ce n'est pas vrai. Avant tout, on est une fréquence, on est une énergie. Pourquoi une fréquence ? Parce que chacun a des atomes qui tournent à une vitesse particulière qui lui est propre. Et donc, moi, j'ai ma fréquence vibratoire, comme on dit. La table a sa fréquence vibratoire, vous, vous avez votre fréquence vibratoire. Chacun a sa fréquence vibratoire qui lui est propre, qui correspond à la personnalité, qui correspond à qui on est. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de frontière. Puisque les atomes sont partout, ils peuvent circuler partout, il n'y a pas de frontière. Quelque part, on le sait, parce qu'inconsciemment, on ressent les énergies des autres. On dira bien de quelqu'un, ah ben lui, il m'envoie des mauvaises ondes. Ou alors, vous allez dire, de quelqu'un qui est amoureux, il est radieux. Donc, c'est bien qu'on capte les énergies de quelqu'un. Ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies qui vous dynamisent, qui vous rechargent les batteries, en fait, ce sont des énergies yin et yang. Vous en avez déjà entendu parler, vous vous souvenez du petit sigle imbriqué avec le blanc et le noir, yin et yang, justement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les énergies yin, ce sont les énergies telluriques, les énergies de la terre-mère, qui viennent du fait que la terre-mère, elle tourne, justement, à une vitesse folle, elle aussi. En plus, il y a des polarités nord-sud, donc c'est ça, par les pieds, qu'on va récupérer et qui va nous nourrir. Il faut savoir que les énergies yin nous nourrissent à 90% du bas vers le haut. Les 10% restants sont les énergies yang. Les énergies yang, ce sont les énergies cosmiques qui viennent du fait que l'univers est en constante expansion. Et c'est cette fameuse expansion qu'on prend, qu'on va capter par ce qu'on appelle le chakra coronal, à 10% par le haut de la tête. Alors, il y a le fait que l'univers soit en constante expansion, qu'on capte, mais il y a aussi les irruptions solaires. Il faut quand même savoir que la NASA, à l'avance, sait quand il y aura des irruptions solaires parce que ça peut détraquer leurs appareils. Donc, si ça détraque les appareils de la NASA, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire dans notre corps. Et au-delà de ça, il y a la Lune aussi, avec les cycles de la Lune, qui ont des influences directes sur nous. Si ça a des influences sur les marées, bien évidemment, ça en a sur nous. Et on sait très bien que les femmes, la plupart des femmes sont réglées avec le cycle de la Lune. On sait aussi que les salles d'attente des hôpitaux, des salles d'urgence, sont beaucoup plus remplies au moment de la pleine Lune. Donc, bien évidemment, tout ça, ça a des influences sur nous. Ces énergies, une fois qu'elles rentrent dans le corps, les énergies yin et yang, d'accord, il faut bien qu'elles circulent par certains canaux. Alors, elles vont rentrer dans le corps par différentes portes d'entrée et de sortie qui sont des vortex, en réalité. Et ça s'appelle les chakras. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il y a sept chakras. Il y a des petits films qui sont postés, que j'ai postés, moi, sur YouTube, sur chaque chakra. Je vous invite vraiment à regarder parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans votre vie, ça va bloquer un chakra qui correspond pile à la fréquence qui a un rapport avec votre problème. Donc, pour régler ce problème, de toute façon, il y aura des incidences dans les organes qui ont un rapport avec le chakra. Donc, c'est très intéressant de s'intéresser à ce sujet-là. Donc, il y a sept chakras. Un qui est au niveau du coccyx, qui s'appelle le chakra racine. Le chakra sacré, qui est un petit peu en dessous du nombril. Le plexus solaire, qui est sous les côtes. Le chakra de la poitrine, qui est en plein milieu de la poitrine. Chakra de la gorge, au milieu de la gorge. Troisième œil, entre les deux sourcils. Et le chakra coronal, qui est là-haut. Une fois que l'énergie est rentrée par ces chakras, ensuite, elle va circuler à l'intérieur du corps par le biais de ce qui s'appelle les méridiens. Les méridiens, ça peut ressembler un petit peu à des nerfs. C'est des canaux énergétiques. Et ces méridiens sont tous reliés à des organes vitaux. Il y a donc douze méridiens. Des méridiens qui sont reliés, par exemple, il y en a un qui est relié au cœur, il y en a un qui est relié à la rate pancréa, il y en a un qui est relié à l'estomac. Donc, ces méridiens, ils vont tous circuler. Ils ont un créneau qui leur correspond de deux heures et ils alternent l'un après l'autre et ils vont tous circuler deux heures par jour. Donc, douze méridiens, chacun pendant deux heures. On fait bien 24 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi encore deux méridiens supplémentaires qui sont centraux, qui s'appellent le vaisseau-gouverneur et le vaisseau-conception. Et les méridiens, finalement, c'est là-dessus que les acupuncteurs vont piquer pour dénouer les énergies. Donc, maintenant, vous savez un petit peu le circuit de toutes ces énergies, comment ça fonctionne, comment on les capte, comment ça va dans le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout est énergie, finalement, l'énergie aussi a un rapport direct avec la pensée. C'est-à-dire que, j'en reviens à mon atome, vous vous souvenez, il y a le noyau, les électrons qui tournent autour à une certaine vitesse, à une certaine fréquence. En fonction de la qualité de nos pensées et en fonction de notre état d'esprit vis-à-vis de la vie, notre énergie va s'élever, donc elle va s'élever vibratoirement, ou elle va s'abaisser. Alors, mon livre « L'énergie pour guérir » parle quasiment que de ce sujet-là. Je vous invite vraiment à le regarder. Pas forcément mon livre, ce n'est pas pour le vendre, peu importe. Mais, en tout cas, j'ai essayé d'expliquer ce processus du mieux que je peux. Il y a pas mal de livres qui en parlent. Tous les livres qui ont un rapport avec l'état vibratoire et les vibrations et les énergies vitales. De toute façon, nous parlerons de cela. L'énergie vitale, c'est-à-dire la manière dont on se sent, si on se sent à plat ou si on se sent dynamisé, c'est un rapport direct avec la qualité de vos pensées. Pour vous donner un état d'idée que vous allez bien comprendre, c'est que quand on est amoureux, on va dire « Oh, je flotte, je suis sur un petit nuage, je me sens bien, on se sent léger. » Donc, ça, c'est une énergie vitale très haute. Ça va tourner très, très vite. À l'inverse, quand on a peur, on dit bien « Je suis pétrifié de peur. » Et donc, ça veut dire quoi ? « Pétrifié », ça veut dire que, justement, ça ne tourne pas à l'intérieur de votre atome, c'est figé à l'intérieur de vous. D'ailleurs, on dira aussi des mots du genre « J'ai les boules, j'ai une boule dans le ventre. » Tous ces mots-là, tout ce qui vous plombe, c'est bien pour prouver qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On dit bien d'ailleurs « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ? » Quand ça ne tourne pas rond, c'est que vous abaissez votre niveau vibratoire et que ça va de moins en moins bien. D'ailleurs, quand on va chez un docteur et qu'on se sent mieux après, on dit « Bien, merci docteur, vous m'allégez d'un poids. » C'est bien la preuve que plus on est plombé, moins ça va. Il y a des scientifiques qui se sont amusés à mesurer le niveau d'énergie des gens. Alors, ça se mesure en unités bovis. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un être humain normal, sain, tourne à 8000 unités bovis, 8000, 9000. Un guérisseur, une personne à qui on a élevé les vibrations, qui a fait un travail sur lui-même, est plutôt à 11000, voire à 15000 unités bovis. C'est mon cas, pour le coup. J'ai failli en mourir quand on a élevé mes vibrations. C'est ce que je raconte dans le livre. Donc, du coup, ça explique un peu que le magnétisme qui sort de nos mains soit beaucoup plus fort. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, en fonction des maladies, le niveau vibratoire des personnes va baisser. La dépression, elle tourne autour de 5000. Et il y a différentes maladies, comme ça, qui font baisser le niveau vibratoire. C'est-à-dire que ça tourne de plus en plus lentement. Sachez que la pire des maladies, au niveau vibratoire, c'est le sida, qui est à 2000 de mémoire. Et il y a le cancer qui tourne à 2500 aussi, unités bovis. Donc, on voit bien que ça tourne de plus en plus lentement. Comment ça fonctionne le magnétisme des guérisseurs ou des magnétiseurs ou des énergéticiens ? En réalité, c'est que moi, quand je pose la main sur quelqu'un, comme ça, je fais comme on appelle un scan corporel, la partie qui est saine de la personne, elle tourne normalement. Donc, c'est comme si ma main était positive. La partie saine de la personne est positive aussi. Et la partie malsaine, souvenez-vous, elle commence à tourner très lentement. Et donc, ma main est attirée comme un aimant par la partie malsaine de la personne. C'est comme si vous cachiez un aimant en dessous, là, comme ça, hop, un aimant négatif. Et puis que j'arrivais, et avec mon petit aimant positif, je me disais, oh, bah tiens, le problème, il est là. Jamais vous iriez me dire, mais comment tu le sais ? Enfin, on sait tous, c'est évident. Et bien, c'est exactement pareil pour les énergéticiens. C'est-à-dire que dès que quelqu'un aura des énergies négatives, l'énergie va être attirée directement. Et donc, ça, c'est le principe de base, en réalité, mais il y a d'autres implications un peu plus compliquées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, à partir du moment où il a débusqué la partie négative chez la personne, par exemple, il va envoyer un influx électromagnétique qui va, quelque part, restimuler la partie lente qui tourne lentement pour lui dire, allez, vas-y, tourne bien. Donc, remets-toi à tourner normalement. Donc, ça stimule, quelque part, l'autoguerrison. Alors, tous ceux qui ne croient pas au magnétisme diront, mais c'est du placebo. Mais oui, mais le placebo, c'est quoi si on regarde bien le placebo ? C'est que quand on se persuade intérieurement qu'on va soigner. Mais souvenez-vous, je vous ai aussi dit, et alors ça, c'est largement développé dans beaucoup de livres, que la pensée a un lien direct avec le niveau d'énergie qu'on a. Donc oui, si on pense qu'on va se guérir, on induit aussi le processus d'autoguerrison. Que la personne pense qu'elle va se guérir ou pas, de mon point de vue à moi, ça ne change rien. Parce que quand on va voir un magnétiseur, ça se passe directement entre la main du magnétiseur et la partie malade, c'est-à-dire l'influx est donné directement. Donc, que la personne y croit ou pas, ça ne change rien. C'est direct. Voilà. J'espère que ma petite démonstration vous a parlé. Je vous invite à regarder l'histoire des chakras. Comme ça, ça va encore plus approfondir votre notion de l'énergie et de comment on peut influer nous-mêmes sur notre énergie. Namasté. Bonne journée.